... Encore une fois, l'accord de Paris fixe un objectif qui ne devait pas être rempli demain matin, qui est un objectif à l'horizon 2100. Les États savent qu'on est dans une dynamique de progrès à travers cet accord. Les technologies évoluent, le monde bouge, il faut croire à l'innovation. Donc aujourd'hui, il y a un discours un peu alarmiste de dire qu'on n'est pas dans un monde à deux degrés. Mais comme je l'ai dit, on savait qu'on n'y était pas et on savait qu'il allait falloir faire des efforts. Les États ont pris des engagements qui doivent être révisés périodiquement tous les cinq ans. Et donc tout ça, il n'y aura pas de grand soir. Je crois que l'erreur, c'est de croire qu'un coup de maguette magique, le monde va changer complètement de mode de fonds de vie, de mode de développement, de monde de système énergétique. Ça prend beaucoup de temps pour changer un système énergétique des trilliards de dollars. Donc il faut garder la perspective. En même temps, il faut être conscient qu'il faut agir. Mais croire qu'on a un coup de maguette magique, ça, c'est pas vrai. Donc soyons optimistes. Mais en même temps, surtout, agissons et agissons avec une vision à long terme. Les énergies renouvelables feront partie du mix énergétique mondial, c'est clair. Maintenant, on ne fera pas fonctionner le système énergétique qu'avec des énergies renouvelables. Parce que la demande, elle dépend aussi des saisons. Elle demande plus de l'hiver que l'été. Et que ça, les énergies renouvelables ne savent pas s'adapter exactement. Il faut être capable de stocker l'énergie. L'énergie renouvelable, quand vous faites une ferme solaire sur une capacité de sang, vous en utilisez 20% seulement parce que vous avez une perte. Il faut faire évoluer les technologies de stockage. Et puis le Maroc aussi réfléchit à développer un mix, soit énergie renouvelable et gaz, en important du gaz, de façon à assurer cette saisonnalité, ça aussi c'est le futur. D'ailleurs, si la vision que nous avons, nous, chez Total, du système de demain, c'est un mix qui combinerait gaz naturel, énergie renouvelable et capacité de stockage de l'énergie. Voilà, donc peut-être que le Maroc sera, et j'espère d'ailleurs y contribuer, sera un bon modèle pour le reste de la planète.